Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez, la rentrée de septembre approche à grands pas et ça passe à la vitesse de l'éclair. Et je suis sûre que certains parmi vous vont commencer à chercher leur alternance. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience avec mon ami Laura concernant l'alternance. Ensuite, je vous conseillerai quelques sites où vous pouvez trouver des offres et postuler. Et enfin, quelques conseils de ma part, mais tout ça après le générique. Que tout le monde dise bonjour à Laura qui va devenir une habituée de la chaîne. Coucou Laura ! Coucou ! Et du coup, première question, ça fait combien de temps qu'on est en alternance ? Je vais commencer par l'inviter d'abord. Alors Laura, ça fait combien de temps que tu es en alternance ? Alors du coup, ça fait trois ans. J'ai fait pendant un an pour mon bachelor, donc un stage rémunéré, mais c'est similaire à un contrat d'alternance. Et après du coup, pour le master 1 et le master 2, un contrat d'apprentissage. Alors, pour ma part, j'ai fait cinq ans d'alternance. Tout d'abord, deux ans de BTS. Ensuite, le bachelor, c'était un stage rémunéré où on s'est rencontré avec Laura. Et je le compte comme une alternance aussi parce qu'on était trois semaines à l'école et une semaine à l'entreprise. Et enfin, mon master 1 et mon master 2. Second question, c'est quand pour toi qu'il faut commencer à postuler pour les entreprises et les écoles ? Alors, ça va dépendre déjà des écoles, parce qu'il y a des écoles où il faut trouver le contrat d'apprentissage pour le commencer en septembre, octobre, ou des fois ça va être en décembre, c'est vraiment un cas particulier. Et donc du coup, c'est de trouver les entreprises avant l'été si possible, parce qu'en été, il y a tout le monde qui candidate, parce que justement, après il y a bientôt la rentrée qui approche et donc les entreprises vont avoir énormément de candidatures et c'est là où la nôtre peut passer à la trappe. Donc si on s'y prend en avance, ça montre qu'on est motivé, qu'on est sérieux. Et on est peut-être les premiers sur la liste. Mais pour toi, c'est quoi s'y prendre à l'avance ? C'est quoi le mois précis ? Il n'y a pas forcément de mois précis, il y en a qui commencent en janvier, ce qui est peut-être un peu trop en avance. Personnellement, j'avais commencé vers avril, parce qu'à ce moment-là, j'ai été persuadée des études que je voulais faire aussi, parce que des fois, on peut avoir des moments de doute. Alors, pour moi, la meilleure période pour commencer à postuler, c'est en mars, parce que ça ne fait pas trop tôt, ça ne fait pas trop tard non plus, parce qu'on a beaucoup qui pensent que, en fait, c'est toujours trop tôt et ils se prennent vraiment en retard vers juin-juillet, alors que là, c'est vraiment la période où tout le monde se réveille et commence à postuler. Alors, franchement, n'hésitez pas à commencer dès mars, à postuler aux écoles, aux entreprises, parce que dès maintenant, les offres commencent à être postées sur les sites. Alors Laura, quels sont les sites que tu as utilisés pour chercher ton alternance ? Alors, j'ai fait un peu tout au départ, parce que j'ai voulu tenter. Après, c'est vrai que des fois, ce n'est même pas forcément que certains sites sont nuls, c'est juste que selon notre profil, etc., ça a plus ou moins fonctionné. Moi, c'était plutôt Indeed, ça a marché beaucoup, LinkedIn, les sites des entreprises, et également, ça se ressemble un peu au fait d'aller sur les sites des entreprises, mais carrément appeler l'accueil et leur proposer la candidature. Des fois, ça peut vraiment leur montrer toujours qu'on est motivé. Moi, j'ai utilisé, comme elle a dit, Indeed, j'ai utilisé LinkedIn, j'ai utilisé le réseau de l'école, et j'ai aussi appelé les entreprises pour leur proposer ma candidature si jamais ils sont à la recherche d'un alternant ou une alternance. Comme tu as dit au début de la vidéo, tu as fait 3 ans d'alternance, et par quel biais tu as trouvé ces alternances ? Alors du coup, celle du bachelor, je l'ai trouvée par le biais de l'école, celle de mon master 1 que j'ai fait quelques mois là-bas, pareil, par le biais de l'école, et la dernière, c'était via Indeed. Et du coup, moi, l'alternance du BTS, je l'ai trouvée par le biais de l'école, celle du bachelor, par le biais de l'école aussi, et le master, c'était Indeed. J'ai postulé sur Indeed, l'entreprise m'a appelée, et j'ai été prise en alternance. Tu as fait 3 ans d'alternance, j'ai fait 5 ans d'alternance, mais que nous ont apporté ces années d'alternance ? Alors déjà, ça fait grandir, beaucoup plus vite qu'en faisant de l'initial, parce que forcément, on est avec des gens qui ont peut-être notre âge, mais aussi des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous, qui ont beaucoup plus d'expérience, donc ils vont nous apporter des choses. Aussi, ce qui est bien, c'est que nous, on peut leur apporter des choses, donc ça nous fait grandir en force de propositions. Si on est assez réservé, on n'a pas le choix en entreprise que de parler aux personnes, surtout selon les métiers où on est, par exemple, en ressources humaines. Si on ne parle pas, ça ne marche pas, tout simplement. Également, savoir dire non. Si on ne sait pas dire non, des fois, pareil, quand on doit respecter le niveau légal, et bien des fois, il faut qu'on s'oppose un petit peu aux salariés, de manière avec tact, en fait. Donc c'est vrai que ça fait quand même assez grandir. Je suis totalement d'accord, en fait, l'alternance, à part le fait que ça apporte un salaire, et que ça nous rend autonome, et bien il y a le fait que ça nous fasse grandir. Moi, au BTS, j'étais hyper timide, mais après ces 5 ans d'alternance, et bien j'ose plus aller vers les autres, surtout que je fais des RH, et du coup, c'est hyper avantageux. Quels sont les moyens et les sites, Laura ? Alors, il y a les forums, les salons de l'étudiant. Donc ça c'est bien, parce que du coup, on peut découvrir des entreprises qu'on ne connaissait pas, des secteurs d'activité, qu'on pensait que ça ne nous intéressait pas, par exemple, le BTP, la sécurité, même si on va faire une alternance, pas forcément sur le terrain, mais voilà, il faut quand même apprécier un peu le sujet. Également, ça va nous permettre de donner notre candidature, les entreprises ou les écoles vont pouvoir mettre une tête sur notre CV, donc ça c'est assez cool. Également, il y a une nouvelle plateforme que Pôle emploi a créée, qui s'appelle La Bonne Alternance. Donc pareil, voilà, ils se sont rendus compte qu'il faut aider l'alternance, parce que ce n'est pas assez développé. Donc ils se sont mis également sur ce thème-là. Et un site que je vous conseille de ne pas négliger, c'est LinkedIn. Moi, quand j'avais commencé dans le BTS, eh bien j'avoue que je négligeais LinkedIn, je ne voyais pas son importance, mais en fait, c'est un réseau qui regroupe plein de professionnels où vous pouvez contacter des professionnels si une entreprise vous intéresse. Personnellement, j'ai eu plein d'entretiens. Pour récapituler, le premier point, prenez-vous à l'avance et commencez à postuler aux écoles et aux entreprises à partir de mars. Deuxième point, multipliez donc tous les sites, surtout ceux qui nous paraissent pertinents, pour envoyer du coup les candidatures. Et ne négligez pas les salons et LinkedIn, que je vous conseille vraiment. Et ne vous démotivez pas, parce que personnellement, l'alternance de mon master, je ne l'ai trouvé qu'en octobre. Alors, il est jamais trop tard. Et vos écoles vous donnent la chance jusqu'en décembre pour trouver votre alternance et il y a beaucoup d'aides. Alors, ne lâchez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Et activez la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je vous mettrai les liens pour les sites ou postuler pour les offres d'alternance en barre d'infos. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Ça me dit à 11h. Soyez au rendez-vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz